Sous-titrage Société Radio-Canada ... Parmi les victimes se trouvaient deux officiers de police émérite mis en cause dans une affaire de corruption au sein de leur département. L'enquête est menée par l'inspection générale. Le gouverneur a déclaré un couvre-clos pour tout l'État dès la tombée de la nuit. Nous recommandons à tous les habitants de ne pas prendre notre stop-up, de rester chez eux autant que possible et de ne pas prendre un. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Mans, c'est moi, Nathalie. Je suis sur la route avec mes amis. Ils ont dit qu'ils m'emmèneraient jusqu'au Californie. T'inquiète pas, hein, je parlerai pas aux inconnus. C'est promis. À bientôt, je t'aime. Je t'aime. Bonjour, merci de vous être arrêté. Salut, tu viens souvent ici ? Ouais, ils ont du super sable. Alors, vous allez être du genre petit malin ou gentleman ? C'est quoi la différence ? Un gentleman serait venu m'ouvrir la portière. Soit c'est mon jour de chance, soit tu vas m'attirer de sacrés problèmes. Oh, c'est pas vrai. Je te préviens, la clim de la voiture est en panne, alors il fait assez chaud. Et vous buvez ? Seulement depuis que je suis levé. Le rhum, c'est le meilleur moyen de passer le temps. Disons que descendre de l'alcool dès le matin, ça vous rapproche plus du pirate que de l'alcoolique. Et où mettons-nous la barre ? À l'ouest, aussi loin que le capitaine voudra bien me conduire. Allons-y. Alors, c'est quoi ton histoire ? On va jouer à se raconter nos vies. J'aime bien jouer, moi. Alors, voyons voir. Tu te cherches ou tu fuis ? Une jolie fille dans ton genre qui fait du stop ici au milieu de nulle part, à mon avis, soit tu fuis ton ancienne vie, soit tu t'en cherches une nouvelle, c'est ça ? Oui, ou alors, l'avis que j'ai me convient tout à fait. Ah non, mais tu fais ce que tu veux. Ceci dit, je ne suis pas convaincu que ce soit la vérité. Et sinon, ça fait longtemps que vous êtes représentant. Comment tu l'as deviné ? Vieille bagnole pourrie, costume démodé, et je parie que vous pourriez faire la conversation à un mur de briques s'il le fallait. Je vends des climatiseurs. Alors que votre clim, à vous, elle ne fonctionne pas. Mais non, c'est pour les maisons, les clim que je vends. Ça a l'air génial. Ça, c'est clair, c'est l'éclat, j'adore ça. Elle est d'une ville pourrie à une autre ville tout aussi pourrie pour refourguer. Des climatiseurs pourris à des gens pourris. Au moins, vous bouclez vos fins de mois. Ouais, pour ça, je ne me fais pas de bile. C'est moi. Super. T'as un nom, toi ? Ouais, j'en ai un. Et tu comptes pas me le donner ? Je vous donne un indice. Ça ressemble à... Cheryl. Ah, ça, c'est un joli nom. Je devrais peut-être conduire. Non, non, ça va, je gère, ma petite, je gère. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on en était où ? J'étais à deux doigts de descendre Mais pourquoi tu feras un truc pareil ? Parce que vous avez failli nous tuer Relax, c'est bon coup Oh merde C'est reparti Oui, ça me gonfle Quoi ? Le moteur surchauffe, c'est pour ça que je mets pas la clim Est-ce qu'on pourra atteindre la prochaine station essence ? Je peux te garantir qu'on va tenter le coup J'ai vu un motel un peu plus tôt Peut-être qu'on pourrait faire demi-tour et y jeter un oeil Ah, bordel Sous-titres par Jérémy Diaz Le moteur devrait avoir froidi d'ici deux minutes Super Arrêtez-la pour aujourd'hui Oh, ok Bon alors je vais y aller et trouver un nouveau chauffeur Prêt à m'emmener Non, 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 attends, attends, attends Allez, me fais pas croire que t'as pas envie d'une petite aventure Non, je crois pas J'ai eu ma dose d'aventure pour au moins un an, merci Bon, écoute, voilà ce que je te propose Viens avec moi, on prendra un verre ou deux On se pose quelques instants, d'accord ? Et on se détend un petit peu On va remettre le compteur à zéro, décompressé Et si tu veux toujours partir, libre à toi Non mais franchement, qu'est-ce qu'on risque ? Il y a une église sur le trottoir d'en face Bill, je suis pas le genre de fille que vous vous imaginez J'arrête pas de te le dire, ça n'a rien à voir avec ça C'est parce que je sais qu'il te reste pas beaucoup d'argent Et un hôtel, juste là Je vais pas rester là, te supplier de passer du temps avec moi J'aime bien quand on me supplie Super Bonjour Bonjour Est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est pas possible, ça Bonjour Un frère et sa soeur Oh, on a aucun lien de parenté Mais vous êtes venu pour nouer des liens, n'est-ce pas ? On est des jeunes mariés Est-ce que vous avez une suite nuptiale ? Ce sont toutes des suites nuptiales Je les reluis et je frotte les plis et les replis depuis trente ans C'est dégueu Eh ben, au moins elles sont nettoyées On va en prendre une En liquide D'accord, en liquide Ok Voilà Vous êtes-vous abandonné à la volonté du Tout-Puissant ? Oui, oui, mon grand honneur On est quasiment tous les jours à l'église Chambre 7, c'est ça ? Tout à fait C'est bien à l'étage Fantastique C'est parti Est-ce que vous avez un vestiaire ? Monsieur ? C'est gentil Cette fête 7 péchés 7 plaies pour vous massacrer Il est encore en train de nous fixer Ah, je t'en prie Ah, je t'en prie Désolée, le vent a dû la faire claquer Ouais Je voulais pas te faire peur Je suis encore Encore légèrement Sur les nerfs, c'est tout Oh, alors ça, tu sais Ça peut s'arranger Ouais Je bourrais bien quelque chose Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais Un verre, c'est de rigueur C'est clair T'as, d'ailleurs, les verres sont juste là C'est pour toi Je suis pas ce genre de fille Mais ça ne veut pas dire que je suis jamais vilaine Oh, et bah, ça a jamais fait de mal à personne Je vais vite arranger ça D'accord Alors, dis-moi À quoi trinquons-nous, Cheryl ? À notre lune de miel, Bill Notre lune de miel, exact À notre nuit de noces Ouais Jusqu'à ce que l'aurore nous sépare Ouais Ouais, ça fait du bien, c'est délicieux Alors, toujours aussi effrayé ? On a le temps, petit sauvage Qui ralentirait ? Je croyais que c'était notre nuit de noces Exact, alors, il n'y a pas le feu, hein ? Voilà Non, il n'y a pas le feu, mais l'heure est venue C'est... J'ai eu envie que tu fasses ton sens Avec mon petit biddy dès que j'ai posé les yeux sur toi Stop ! Comment ça, stop ? Bill, arrête ! Mais qu'est-ce qui te prend ? Bill, je t'en prie, arrête ! C'est notre lune de miel, non ? Je me barre si tu continues Tu n'y vas nulle part Mais arrête ! Bill ! Quoi ? Joue pas les trous du cul Ah ouais, ça me plaît, ça Tu veux que je prenne les choses en main ? Ouais Ah ouais ? Ça t'est kiffé, ça, hein ? Alors, je vais te signer à mort, mon petit Bill Ah ouais ! Pas moi ! T'es simple ! Plus fort ! Encore ? Encore ? Ouais ! T'adores ça, hein ? Ouais ! Attends ! Attends ! Allez, pauvre type ! Lève-toi ! Je crois que je suis un peu bourré Va t'asseoir Ok Ah si ! C'est pas cool Ouais, genre ligote-moi Reste là où t'es Tu trouveras aucun sextoy là-dedans Approche Ouais Ah ouais Ouais Ouais, chérie Je... Hé ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Ah, t'en es pas à ton coup d'essai Bien vu J'ai déjà fait ce genre de plan Ça a rien de drôle ? Mais si, je trouve que c'est assez drôle en fait Hein, Bill ? Le grand méchant loup Vaincu par la jeune demoiselle en deux tresses Ça donne un nouveau souffle au compte de fées Je sens que je vais j'y obliger Ils te retrouveront Je balancerai tout au flic Je vais te balancer Je les informerai que c'est Cheryl qui a fait ça Franchement, bébé Ça aurait pu marcher Si je m'appelais vraiment Cheryl Allez T'es pas obligé de faire ça Si tu laisses tomber maintenant Je te causerai aucun problème Si Cheryl, fais pas ça Cheryl Hé, merde C'est pas obligé de faire ça Les deux J'ai Ça aurait pu marcher Est-ce que c'est toi ? Dcoreern et Ordiaux Qu'est-ce que je veux m'épeler général ? Sur Now Quell' Be very Je vous répète Je vous galerie Tu vis Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut, Maman. Nathalie, comment vas-tu, ma puce ? Oh, moi ça va. On fait une pause dans un petit café dans un trou paumé pour déjeuner. Tout se passe bien. Et toi, ça va ? Oui, ma puce. Je m'accroche. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils t'en disent ? Les docteurs estiment qu'il y a de bonnes chances pour que l'opération améliore mon état, mais elle coûte une fortune. Il faudrait que je paye avant, à cause de toutes mes dettes. Mais c'est rien. Je suis forte et à nous deux, on a toujours formé une famille debattante. Alors, continue de te battre, d'accord ? Bien sûr, chérie. Fais tout ce que tu dises, les docteurs. C'est ce que je fais. Oh, j'ai un peu d'argent, je vais te l'apporter. Ça couvrira l'opération. Non, Nathalie, t'es pas... Je sais que t'as envie de refuser, mais... T'en as besoin. Oh, tu as un an, je m'abuse. Merci. Maman, je ferai tout pour toi. Oh, je dois y aller, alors. Je rentre bientôt, c'est promis. D'accord, chérie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 L'information est tombée aujourd'hui. Il y a de nouveaux éléments dans l'affaire de l'évasion. L'ancien pasteur devenu criminel et connu sous le nom du faucheur a été aperçu à Kings County, la ville qui l'a vu condamnée pour meurtre il y a déjà plusieurs années de cela. Après avoir survécu à la chaise électrique et s'être enfui du centre pénitentiaire de l'État, on soupçonne le faucheur de se cacher à Kings County. ou dans ses environs. Le cauchemar continue. La police mène également une enquête suite à une disparition dans la région. Tammy Simmons, une prostituée notoire, est portée disparue et la police envisage une possible implication du faucheur. Une fois encore, les autorités appellent les habitants de Kings County à rester chez eux et à faire preuve de la plus grande prudence tant que la police n'aura pas arrêté le suspect. Je vous resserre un café ? Non, merci. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Vous avez trouvé votre bonheur ? Je prendrai bien cette chose au chocolat. Je vais vous la réchauffer. C'est gentil. Voilà ton verre. Merci, Hélène. Tu voudras autre chose, Rob ? Non, chérie. Va donc t'occuper des autres clients. Je te paie pour ça. Oui, bien sûr. Toute cette viande rouge te tuera. Faudrait bien que j'y passe, mon grand. En attendant des e-mails, la éveille sur moi. Je te jure, mec, deviens végétarien. C'est meilleur pour l'âme et le corps. Eh ? J'ai pas d'âme. Et toi non plus. Bah, au moins pour ton corps, alors. Bon, voilà un premier raconte. C'est le prix pour l'âme d'un autre. Ça nous fait... Pas si vite. C'est plutôt toi qui me dois du fric. Pour toutes les autres missions, t'as merdé. Alors qu'est-ce que t'en dis ? Un doigt comme premier raconte. Eh, mec, moi je suis qu'un sous-fifre. Je te rapporte du pognon, faudrait pas l'oublier. Tu marques un point. Et c'est pour ça que t'es encore de ce monde. Allez, montre-moi la cam. Des petites pilules bleues, des petites pilules bleues. Tio. Alors, est-ce que ça a le goût d'une mission qui a merdé, Rob ? Wouhouhouhou ! Non, ça c'est lourd. Tu l'as dit. Va me chercher le reste. Ça, là, ça suffira pas pour faire affaire. Écoute, je te conseille d'y arriver. Ou t'es un homme mort. C'est ce genre de poésie qui séduit Désime. Oublie surtout pas que Désime est un petit faible pour toi. Ne la déçois pas. Messieurs. Rue de journée, cow-boy. Eh ben, je vais t'avouer un truc, chérie. J'aurais mille fois préféré un bon vieux rodéo. Approche, j'ai un petit quelque chose à te montrer. Ça reste entre nous. Attention. Rob ne va pas être très content. Oh, il a pas besoin de le savoir, chérie. T'arriveras pas à m'acheter. On peut acheter tout le monde, chérie. T'entends, tout le monde. Ton café, tu l'aimes comment ? Chaud, sucré. Et parfois avec un doigt d'amaretto. Alors, quand est-ce que tu m'emmènes faire cette longue virée juste tous les deux ? Excusez-moi, je peux vous régler le gâteau au chocolat ? Oui, bien sûr. Tenez. Gardez la monnaie. Merci. De quoi on était en train de parler déjà, Hélène ? Quoi ? Non, sérieux ? Oh, putain. Magnifique. Vraiment génial. C'est pas vrai. Est-ce que ça va ? Putain, espèce de... Non, je... Ça va, vous ? Ouais, non, moi c'est bon, ça va, mon cœur bat très vite, mais... Je sais pas ce qu'il s'est passé, mon pied a sûrement dû déraper. Ouais, 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 ça arrive parfois. Ouais. C'est pas cool pour votre voiture. Soit j'ai vraiment pas de bol, soit j'ai vraiment réussi à mettre quelqu'un en rogne. Je vous dépose ? Je dis ça parce que j'ai presque failli vous tuer à l'instant. Ça, c'est vrai. Malheureusement, je monte jamais dans la voiture d'un inconnu. Oh. Ok. Moi, c'est Sarah. Brad. Bon, bah, je crois qu'on vient de faire connaissance. Mente, Brad. Alors ? Où est-ce que tu vas ? J'en sais pas plus que toi, figure-toi. Non, sérieux ? Non, en fait, il fallait que je retrouve une vieille connaissance pas très loin d'ici. Et qu'est-ce que tu faisais au café de robe ? J'avais un rendez-vous. Qu'est-ce que ça a donné ? Rien du tout. Il est pas venu. Eh bien, c'est un sacré idiot. T'es mignon. Je suis seulement gentil avec mon chauffeur. Comme ça, j'aurais pas à te laisser un trop gros pourboire. Monsieur et seigneur. Et sinon ? Tu fais quoi dans la vie ? J'achète et je vends des trucs. Quel genre de truc ? Le genre qui rapporte de l'argent. Ça t'embêterait de t'arrêter à la station-service à côté ? Tiens, mets-toi à droite. Super, merci. De rien. Tu sais, ma maman disait toujours que derrière chaque coucher de soleil, il y avait un nouveau départ. Alors, c'est ça que tu cherches ? C'est pas ce qu'on cherche tous. Si je... Si je décidais de t'embrasser, je ne le ferais jamais sur le parking d'une station-service. Sarah, on se connaît à peine. Je ne sais pas trop pour quel genre de fit prendre. Je ne sais pas trop pour quel genre d'homme te prendre. Mais si on... si on devait... Si on devait... S'embrasser, toi et moi, dans un autre endroit, est-ce que tu t'y aurais une envie particulière ? Une boisson bien alcoolisée et en grande quantité. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolée, mon mignon, mais moi, je pense qu'au pognon. Non, non, non ! S'il te plaît ! Sérieux ? Je rêve ! Génial ! Impeccable ! Magnifique ! T'as eu des petits problèmes ? Oui, mon horoscope m'avait dit que ce serait une sale journée. C'est ta voiture, là ? Oui, c'est une voiture volée. Non, j'ai... Mon ex-petit copain. Un vrai connard, celui-là. Oui, je l'ai déjà croisé, ce mec-là. Il a l'air taré. Oui. Et vous arriveriez à la réparer ? Tu sais, chérie, moi, je l'ai conduit, mais je ne sais pas les faire tourner. Et tu veux aller où ? À l'ouest, loin de mon ex. À l'ouest ? T'es au courant que t'allais vers l'est ? Maintenant, je le suis. Écoute, t'auras pas de dépanneuse avant demain. Je te dépose ? Non, c'est... Non, ça va aller. Mais c'est gentil. T'es sûre ? Ouais. C'est comme tu le sens. Attendez, en fin de compte, j'ai réfléchi et... Ouais, je... Je vais accepter votre offre. Allez, monte. Merci. Le cauchemar continue. Les corps d'un surveillant pénitentiaire et du procureur du comté ont été retrouvés affreusement mutilés. Les deux événements sont distincts, mais très similaires. Les premières suppositions selon lesquelles cette série de meurtres... Hé, tant que j'y pense, je m'appelle Jack. Tu voudrais aller jusqu'où, à l'ouest ? Au Californie. T'as de la famille là-bas, ou tu veux juste t'éloigner de l'autre cinglé ? Écoutez, c'est super gentil à vous de m'emmener et tout ça. Mais j'ai eu une sale journée et j'aimerais vraiment me reposer. D'accord, pas de soucis, je vais me contenter de conduire. Je suis désolée, j'ai pas été très poli. Non, c'est rien, je connais, j'ai eu moi aussi une journée de merde. Alors, Jack, vous serpentez les routes depuis longtemps ? À cinq minutes près, je dirais depuis toujours. Vous devez souvent vous sentir seul ? Non, pas vraiment. Et puis je cherche pas forcément la compagnie des gens. Mais je donnerais tout pour revenir à ton âge. Qu'est-ce que vous feriez différemment ? Absolument tout. Oh, fais attention. Oh, je suis désolée. C'est rien, va. Écoute, faut que je m'arrête quelque part et il y aura un hôtel si tu veux. Non, pas d'hôtel. Oh, bah pas te faire d'idées. Faut que je dorme un peu. Et je crois qu'une pause te ferait pas de mal non plus. Désolée, je crois qu'il faut que je continue d'avancer. Et moi, je suis obligé de m'arrêter là-bas. Donc, si ça te convient pas, t'as qu'à le dire et on reprendra la route. Vous feriez ça ? Ouais. Je dormirai quand je serai mort. Je me suis obligé de m'arrêter là-bas. Je me suis obligé de m'arrêter là-bas. Je me suis obligé de m'arrêter là-bas. Je me suis obligé de m'arrêter là. Je me suis obligé de m'arrêter là-bas. Alors, au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? On se connaît déjà, jeune fille, n'est-ce pas? Oui, la voiture aurait vraiment été une super option, Jack. Messieurs, dames, désolé, notre suite nuptiale est déjà réservée cette nuit. On voudrait deux chambres, amigo. Communicante, si possible. Toute personne ayant des informations concernant le tueur surnommé le Faucheur est prié d'appeler le numéro d'urgence, le 555. Vous avez entendu parler du Faucheur? C'est dur de passer à côté. Vous avez nos clés? Ils disent qu'il va faire un massacre. Ils cherchent à se venger des injustes. Vous croyez vraiment à toutes ces conneries? Aucune importance, vu que je n'ai pas péché. Hé, vous lui fichez la trouille autant qu'à moi. Alors allez juste nous chercher les clés. Seigneur, priez pour moi. Il a un sacré grain. J'ai de payer ma chambre. T'inquiète pas. Chambre 8 et 9. N'oubliez pas vos prières. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit certifié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Voilà ta chambre. Encore merci pour tout. Tu ne m'as toujours pas donné ton nom? C'est Nathalie. Très bien, Nathalie. Je vais aller déplacer la voiture et me garer derrière. Va te reposer. Très bien, Nathalie. C'est Nathalie. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Dis au docteur que j'ai l'argent, d'accord ? Je t'aime. C'est parti. 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 Tu dois tellement en avoir marre de moi. C'est parti. 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 Ouais, paix. Merci beaucoup. Je vais te dire, les petits malins dans ton genre, il n'y a que deux façons de les rouler. Primo, je dirais une femme. Et Des δυο, je dirais une femme. Alors, c'est laquelle ? On aurait dit un ange. Et ben, j'espère que cet ange va veiller sur toi. Ce soir. Envoie moi un échantillon st-plait, genre un petit avant-goût. Tu te crue où toi, à la soupe populaire ? Fais un p'tit geste mec, faut que je reste au taquet st-plait. Tiens J'espère que t'as prévu plus de calme que ça Tu veux aussi savoir où j'ai planqué tout mon stock ? Comme ça tu pourras revenir cette nuit et essayer de me le piquer Et comme ça je pourrais t'égorger Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, tu parles d'un coup de bol. Tiens, une revenante ! Tu m'as pas oublié ? C'est quoi ce bordel ? Nathalie ? Ah tiens, maintenant c'est Nathalie, c'est plus Sarah ? Tous les deux, la ferme ! Allons du calme, chérie. Eh bien, ta chérie n'est qu'une sale petite voleuse sournoise. Mais de quoi ils parlent ? Allez, on t'écoute, Nathalie, lance-toi, on s'en fout de ton vrai prénom. Bouclez-la tous les deux ou je vous mets une balle ! Nathalie, c'est elle l'ange dont je te parlais. Et je te parie qu'elle s'est dégotée beaucoup, beaucoup plus que mon pognon à l'heure qu'il est. Si tu t'avises, ne serait-ce que de respirer, je tire. Ouh, mademoiselle jouée dure. Tu crois qu'on fera le poids contre elle, Jack ? Hé ! La ferme ! Le prochain coup, je viserai plus haut. Vous savez, j'étais bien décidée à tourner la page pour de bon. Mais les gars comme vous me rappellent que je dois pas avoir de scrupules à mal agir. Ça, c'est mon chauffeur. Oh ! Fausse alerte. Pourquoi, mon poussin ? Tu voulais que je reste et qu'on s'amuse un peu ? Nathalie, on va trouver une solution. Y'a pas de solution à trouver. Vous êtes deux petites frappes minables, deux pourritures. Non, mais j'hallucine, la voleuse nous fait la morale. Dis-nous ce qu'il y a dans ton sac, hein ? Y'a quoi là-dedans ? Cette fois, c'est mon chauffeur. Alors, messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Crois-moi, t'as pas idée de tout ce qui va t'arriver. T'as enfin ce que tu voulais. Hein, mon chéri ? T'es en train de faire une grosse bêtise. Ouais, et tu maîtrises le sujet, hein ? Parce que toi, t'as déjà une longue vie de grosse bêtise derrière toi. Je vais t'aider, attends. Je vais te détacher. T'es en train de faire une longue vie de stacks, mec. Leur un froid de kipper a tué, voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501